Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche 27 septembre 2020, 6h10, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller vraiment beaucoup plus mal. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à l'hiver qui s'en vient pour nous dans l'hémisphère nord. L'hémisphère sud vient de sortir de l'hiver, mais ça a été un hiver assez rigoureux, donc on peut peut-être se fier sur ça pour penser à l'hiver 2020-2021 pour nous. Et pour ça, on va aller voir les prévisions de l'Allemagne des agriculteurs 2020 qui appellent à un hiver très froid et enneigé. On a vu ce qui s'est passé hier en Suisse. En Australie aussi, on va juste aller jeter un petit coup d'œil avant d'aller lire l'Allemagne. Il y a eu un événement assez inusité, un blast de l'Antarctique qui a amené une vague de froid. On va aller voir ça tout de suite. L'explosion antarctique apporte de rares chutes de neige en septembre et des températures inhabituellement froides dans certaines parties de l'Australie qui vient de sortir de l'hiver. Une forte explosion antarctique a balayé certaines parties de l'Australie du Sud et de Victoria le vendredi 25 septembre 2020, apportant des chutes de neige importantes et la journée de septembre la plus froide depuis 1969 à la ville de Ballarat. La neige a été signalée à des altitudes aussi basses que 200 mètres. Donc, c'est quelque chose d'inhabituel que la neige tombe à cette période de l'année, mais ce n'est pas rare dans une ville comme Ballarat. Ce qui le rend un peu spécial, c'est que la neige a réussi à s'accrocher à certains endroits plutôt que de simplement fondre lorsqu'elle a touché le sol. Donc, il ne faisait vraiment, vraiment pas chaud. Maintenant, les prévisions de l'Almana. Ça nous vient du International Business Times. Des agriculteurs 2020 appellent un hiver très froid et enneigé. Une prévision étendue pour la saison 2020-2021 publiée par The Farmers' Almanac prédit que le nord-est pourrait être frappé par une tempête de neige majeure Au cours de la nouvelle année, bien que l'hiver précédent ait consisté en des températures douces, les prévisions à long terme prévoient des températures inférieures à la normale dans les régions du Midwest et des Grands Lacs et dans les plaines du centre et du nord jusqu'aux rocheuses. Sur la base de notre formule météorologique éprouvée, les prévisions pour l'hiver à venir sont très différentes de celles de l'année dernière, assez divisées avec quelques coups de froid très intense et de chute de neige, a déclaré le rédacteur en chef Peter Giger dans un communiqué. Les prévisions prévoyaient également que d'ici la deuxième semaine de février, les états du centre de l'Atlantique et du nord-est pourraient être frappés par une couche de neige. Des villes comme Boston et Washington, D.C. pourraient recevoir jusqu'à deux pieds de neige, tandis que les partis nord de l'Outa et du Colorado et d'autres dans les régions des Grands Lacs recevront leur juste part de neige et pourront s'attendre à des chutes de neige supérieures à la normale, même si la majeure partie de la neige devrait arriver en février. La moitié est du pays ne sera couverte de neige que dans la deuxième semaine de mars. Pendant ce temps, les terres désertiques comme la Californie du Sud et l'Arizona auront un hiver sec et généralement doux. Cependant, la plaine côtière du Pacifique et d'autres régions devraient se préparer à un hiver pluvieux et s'attendre à un temps pluvieux tout au long des mois d'hiver. Le Joker de l'hiver, la carte, Joker sera la région couvrant les vallées du Tennessee et la carte, la vraie surprise, est du cours intérieur ou inférieur de l'Ohio au nord et à l'est de la Nouvelle-Angleterre où l'on peut s'attendre à un système météorologique plutôt intense selon les prévisions. Ce système météo maintiendra les tempêtes actives, offrant un mélange hivernal de temps pluvieux, verts glacés ou neigeux tout au long de la saison. Donc, préparez-vous, selon les fermiers, l'allemand des fermiers, à un hiver froid, même très froid et enneigé. C'est un modèle qui revient depuis ici, au Québec, entre 3-5 ans, où on a eu un retour des hivers vraiment rigoureux après accalmer des hivers plutôt doux. Vraiment, on s'en va dans quelle direction? Bien, c'est le temps qui va nous le dire, puis on va le savoir plus vite qu'on pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada